Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, donc aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle vidéo un peu tabou, enfin tabou pour les autres parce que moi j'avoue que je me sens plutôt libre d'en parler, et du coup je veux parler du vaccin. Je pense qu'il y en a pas mal qui se posent beaucoup de questions, soit des gens qui l'ont fait ou soit qui l'ont pas fait et qui veulent pas le faire, ou d'autres qui veulent le faire mais qui ont des doutes, ou tout simplement des gens qui n'ont pas envie de le faire mais qui se posent quand même des questions. Donc je me suis dit que c'était pas mal d'en parler, c'est le sujet du moment. Si je peux vous aider, si je peux vous emmener des informations ou tout simplement donner mon ressenti pour en savoir un peu plus, après c'est tellement propre à soi-même, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui se sont fait vacciner et y'en a pas beaucoup à avoir réagi comme moi, donc ça veut strictement rien dire. Mais voilà je trouvais ça plutôt cool d'en parler, les tabous c'est bon, on est en 2021, j'espère que je veux pas trop avoir de critiques sous ma vidéo, je veux juste vous dire qu'avant de commencer que je cherche à influencer personne, je suis pas la fille de Macron, j'en ai strictement rien à faire que vous vous êtes vacciné ou pas. Moi dans mon entourage j'ai de tout, j'ai des gens qui sont cons, des gens qui sont pour, moi je trouve ça cool que chacun est libre de faire ce qu'il veut même si bon, libre entre guillemets. Donc déjà pourquoi je me suis fait vacciner ? Je vous avoue qu'au début je voulais clairement pas le faire, je pense qu'au début quand ils parlaient de vaccins, j'étais la première à critiquer, ouais ils l'ont trouvé super tôt, qu'est-ce que ça va donner, ils savent même pas ce qu'ils vont nous injecter, enfin bref, tout ce qu'on peut entendre que les gens disent, je l'ai dit, j'étais la première à le dire. Maintenant c'est vrai que j'ai réfléchi, j'ai pesé le pour ou le contre, mes parents au début non plus il n'était pas très chaud mais au final ils se sont rapidement penchés sur le vaccin, donc ils voulaient le faire absolument tous les deux. Donc mes deux parents ont fait le Pfizer, ils ont les deux doses, ils l'ont fait avant moi. Eux ils l'ont fait entre avril, fin avril et début juin il me semble, quelque chose comme ça, pour la première et la deuxième dose. Et du coup c'est vrai que ça m'a un peu motivée à le faire, je me suis dit bon, si mes parents ils vont le faire, pourquoi pas, en plus je me doutais bien que ça allait être assez compliqué, moi j'adore partir à l'étranger, genre vraiment j'adore voyager à l'étranger, en Europe aussi d'ailleurs j'aime beaucoup, mais je fais beaucoup de voyages à l'étranger, je ne me voyais pas être bloquée. Donc il y en a qui vont me dire oui mais attends tu vas mourir pour voyager à l'étranger pendant 3-4 ans, ça sert à rien, et deux qui vont me dire bah vas-y kiffe ta vie, profite, t'es jeune et si un jour tu meurs, bon bah au moins t'auras profité. Moi ce que je me dis c'est que tout simplement mon ressenti c'est que je suis jeune certes, si je devais mourir dans 2 ans forcément ça sera très très jeune et très très con, surtout à cause d'un vaccin qui de base devait me sauver, ça serait un peu paradoxal, parce qu'en ce moment on voit plein de vidéos, j'avoue des fois je regrette, je me dis putain j'aurais pas dû me faire vacciner et tout, mais j'essaye de faire confiance aux médecins ou aux recherches de vaccins et tout ça, enfin j'essaye de leur faire confiance, moi je suis pas médecin, j'y connais rien. Je ne sais pas de quoi demain est fait, peut-être que je vais mourir dans 2 ans, mais d'un accident ou je ne sais quoi, donc ça peut être rien à voir. Donc voilà tout simplement je suis jeune, j'ai envie de profiter, j'ai pas envie de faire des tests PCR tous les jours, j'ai envie de voyager avec le moins de contraintes possible, même si après ça dépend des pays bien évidemment. J'aime beaucoup aller aux Etats-Unis, donc je sais que ça va être compliqué, je pense qu'ils vont demander le vaccin obligatoire. Bon voilà il y a plein de petites choses qui m'ont motivée concrètement, mais ça de toute façon je vais pas trop m'étaler dessus puisque c'est mon avis, ma vie, mon corps, mon vaccin, mon bras, enfin bref, c'est tout ce que vous voulez. Donc moi j'ai fait la première dose, donc j'ai fait les deux doses Pfizer, je me suis fait vacciner donc la première dose le 10 mai, donc c'était un jour avant l'autorisation, enfin jusqu'aux 18 ans. Moi quand je l'ai fait c'était encore jusqu'aux 50 ans, donc de base en gros j'aurais pas dû le faire ce jour-là, mais bon on était pas un jour près, franchement ils m'ont rien demandé, ils m'ont même pas demandé mon âge, je pense que c'était important que j'ai pas 50 ans. Donc voilà le mec juste qui a rempli les coordonnées m'a dit « Ah vous êtes une 97 ? » Je lui ai dit oui, il a souri et puis voilà il s'est laissé passer. De toute façon je pense qu'à ce moment-là vraiment c'était vraiment les chiffres à la fin de la journée qui comptaient le nombre de vaccinés pour essayer de faire remonter tout ça pour que le vaccin fonctionne au mieux, parce que s'il y a une seule personne vaccinée, ça va être compliqué. Et la deuxième dose je l'ai fait le 21 juin, donc si je sais bien compter je pense que ça fait 5 semaines. Donc voilà pour mes doses, donc ce qui s'est passé, donc déjà j'ai pris rendez-vous directement sur Doctolib, comme la plupart des gens, mais je restais pas sur la page d'accueil où il faut rentrer nos informations, tout ça. Et comme moi le jour où j'ai pris rendez-vous de base, je ne devais pas me faire vacciner puisque j'étais pas prioritaire à ce moment-là, je suis allée directement sur mon lieu de vaccination, donc j'ai tapé sur Doctolib, Arena de Nanterre, donc c'est là où je me suis fait vacciner, c'est cool parce que c'est vraiment super grand, donc il y a beaucoup de rendez-vous. C'est vraiment à la chaîne, mais il y a beaucoup de rendez-vous, donc ça c'est cool. Et en fait quand on fait comme ça, il pose zéro question, vraiment zéro, ils font juste avec les coordonnées que vous laissez sur Doctolib, tout à fait normalement. Donc d'un côté je me suis dit, bon, ils voyaient bien que je suis en 97 et que du coup j'ai pas du tout 50 ans, donc s'ils m'appellent pas ou s'ils m'annulent pas mon rendez-vous, c'est que c'est bon. De toute façon le lendemain ils autorisaient les majeurs, enfin jusqu'aux majeurs, et en plus de ça je me suis dit, au pire, il y a plein de gens aussi qui le font sans rendez-vous, c'est juste que moi je suis un peu plus organisée et j'ai mon rendez-vous, mais donc voilà. Donc j'y suis allée, j'y suis allée avec mon copain, j'avoue j'avais un peu peur d'y aller toute seule, donc j'étais quand même assez stressée, surtout quand on est arrivé devant. Donc il me semble qu'on avait rendez-vous vers 14h30, donc moi c'était 30 et lui c'était 35 ou quelque chose comme ça, on est arrivé à 14h et au final on est rentré directement, et à 14h30 vraiment je me faisais vacciner, donc en fait il était quand même assez en avance, parce qu'en fait quand on rentre on a quand même pas mal de petits papiers à remplir, moi en tout cas j'avais une feuille de route, on va appeler ça comme ça, je la gardais avec moi, donc il y avait mon numéro de sécurité sociale, mon nom, mon prénom, mon âge, et après il vous demande tout autant de trucs logiques, si vous avez des antécédents médicos, si vous êtes enceinte, etc. si vous avez déjà eu le Covid, il y a combien de temps ? Moi je ne l'avais jamais eu, et mon copain l'avait déjà eu. Donc on remplit nos papiers, on avance, on va voir des premières personnes, donc je pense pour qu'ils nous enregistrent, ensuite nous il fallait qu'on monte, donc on attend, on fait la queue, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde, mais ça avance très vite. Donc là on est arrivé en haut, et en fait il y avait plein 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 de box, il y avait vraiment plein de box, donc c'était vraiment super bien fait, ça avançait super vite, tout le monde respectait à peu près les distanciations, tout le monde avait le masque bien sûr, et à cet endroit-là de ce box, de ce terrain de box on va dire, c'était que des pompiers, donc je me suis fait vacciner par un pompier, donc avant de rentrer dans les box, ils vous prennent la température pour voir si vous avez de la température ou pas, donc si vous avez un des symptômes du Covid, parce que si vous avez le Covid, on ne peut pas vous vacciner. Donc ça c'est vraiment la dernière étape de vérification, ensuite il regarde votre feuille, si vous avez déjà eu le Covid, comme mon copain, du coup mon copain est passé directement avec un médecin, avant de se faire vacciner, et ce médecin-là lui a demandé pas mal de petites questions, comment ça s'est passé les symptômes, qu'est-ce qu'il a eu, vraiment un peu, enfin il voulait tout savoir comment ça s'est passé, quand il est le Covid, dans combien de temps il est parti, etc. Et c'est là du coup, on a dit à mon copain que lui, il avait besoin que d'une dose, puisqu'elle a déjà eu le Covid, et moi comme il n'a jamais eu le Covid, je suis partie directement en box, je n'ai pas eu besoin d'aller voir le médecin. Donc une fois que c'est mon tour, je rentre, le pompier me dit, vous êtes droite-cière, gauche-cière, je suis droite-cière, il me dit je vous vaccine à gauche, je lui dis oui, ok, et là donc il nettoie tout ça, il me plante, je ne sens rien du tout, rien. Franchement je vous jure, je n'ai rien dit, je suis repartie, et pendant l'attente, je regardais mon bras pour savoir si il y a trop, il avait fait semblant de me piquer. Je me suis dit, peut-être qu'il veut économiser des doses, je vous jure, j'ai eu le psychosé à ce moment-là, je me suis dit, peut-être qu'il veut économiser des doses, ils n'en ont pas assez, du coup je regardais mon bras, s'il y avait un petit point. je ne savais pas que les symptômes sont venus après, donc j'ai bien compris qu'il m'allait vacciner. Il dit ça comme si j'avais un truc de ouf même. Et après, donc pareil pour mon copain, une fois qu'il a terminé la visite avec le médecin, à son tour, on s'est vaccinés tous les deux. Lui il m'annonce que du coup, pour la deuxième dose, on avait pris rendez-vous ensemble, mais du coup il m'annonce que je serais toute seule pour la deuxième dose, donc du coup je n'étais pas très contente. Je me suis dit, putain fais chier et tout, moi j'aime pas trop être toute seule dans les trucs un peu médicaux comme ça. Pourtant je ne suis pas trop douillette, à chaque fois j'ai plus peur que mal réellement, mais j'ai peur quand même, donc voilà, je préfère être accompagnée. Et voilà tout simplement, ma première visite, ça s'est fait comme ça, le pompier il a été super gentil, super doux, je lui ai dit que j'avais un peu peur des aiguilles, et qu'il ne fallait pas qu'il y aille comme un sauvage en fait, donc franchement super, il a été super cool, et en fait c'est super marrant, parce qu'en fait c'est trop bien organisé, dès que la personne sort, le pompier il reste devant, je rends en mode, bon bah ramenez-moi un client, ou alors il fait un petit signe, genre j'ai plus de dose là, il faut m'en ramener, donc franchement c'est vraiment super bien fait, parce que je ne savais pas, mais en fait les Pfizer, c'est un peu compliqué, parce qu'apparemment il faut vraiment, les garder dans une température très très fraîche, enfin très froide, et du coup ils ne peuvent pas avoir 6000 tonnes de dose, on leur ramène petit à petit, pour que ça reste correctement conservé, donc voilà de là, on s'installe en salle d'attente, enfin une salle d'attente c'est plutôt, un tout petit peu après avec plein de chaises, plein 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 de chaises, et là on doit attendre du coup 15 minutes, pour voir si tout va bien, si on peut rentrer chez nous après, donc pour la première dose, il y avait une dame, qui ne se sentait pas très bien juste devant moi, mais voilà, elle n'est pas tout menant les pommes ni rien, elle a juste demandé si la personne devant moi, du coup pouvait faire la queue pour elle, parce qu'il fallait faire la queue avant d'aller en salle d'attente, donc voilà, elle a demandé si elle pouvait faire la queue pour elle, comme ça elle allait s'asseoir, et quand c'était son tour, bah s'installer du coup en salle d'attente, mais voilà, après au final elle est sortie en même temps que moi, donc je pense qu'elle devait avoir un peu la tête qui tournait, elle ne devait pas trop se sentir, mais au final ça s'est plutôt bien passé, plus de peur que de mal, elle m'avait un peu flippée, mais bon, au bout des 15 minutes de temps de pause, donc on nous appelle, donc c'est eux qui nous appellent, avec un espèce de mégaphone, je leur rends ma feuille de route, avec toutes mes infos, et eux ils me donnent en échange, du coup, mon QR code, donc avec la première vaccination, donc pour la première vaccination, il y avait marqué, première dose en cours, et pour mon copain, il y avait marqué première dose terminée, donc voilà, moi j'étais en cours encore malheureusement, et pour le coup, la deuxième fois au final, j'ai juste eu mal au bras, vraiment vraiment, la nuit, la nuit j'ai eu vraiment très mal, impossible de me poser sur le bras, ou même de me toucher un peu trop, ou de m'appuyer un peu, c'était mort, mais le lendemain maintenant, déjà ça allait beaucoup mieux, j'avais mal toute la journée, le lendemain j'ai eu mal, mais comme si j'avais eu un gros bleu, et que je ne pouvais pas trop lever le bras, etc., mais franchement, c'était très largement supportable, vraiment, 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 grossièrement en tout cas, pour vous dire, du coup, je n'ai pas vraiment eu de symptômes en vrai, c'était vraiment des trucs très légers, j'ai eu des trucs très basiques, donc voilà, ils m'avaient super bien vaccinée, j'étais trop contente, je n'ai pas eu mal, franchement, j'étais pleine de bonnes ambitions pour la deuxième dose, donc c'était super cool, je n'avais pas eu peur, et le seul symptôme que j'ai eu en vrai, c'est que j'ai eu assez mal au bras, quand même, pendant un jour et demi, donc toute la fin d'après-midi, la soirée, et la journée entière du lendemain, j'avais vraiment bien bien mal au bras, mais c'est tout, franchement, c'est tout, je n'ai rien eu d'autre, pas de fatigue, rien du tout, absolument rien, donc après, donc à peu près 5 semaines plus tard, je suis retournée pour faire la deuxième dose, donc mon copain a été gentil, il m'a quand même déposé, donc c'est plutôt cool, il m'a déposé devant, après bien évidemment, on n'a pas le droit d'accompagnateur, donc il a fait un tour en attendant, pareil, je suis arrivée une demi-heure en avant, ça a été le même principe, il y avait un peu plus de monde, parce que cette fois-ci, il y avait vraiment de 18 ans à l'infini, enfin vraiment tous les âges qui pouvaient se faire vacciner, à partir de la majorité, donc forcément, ça faisait beaucoup plus de monde, mais ça a été, ça a resté raisonnable, pareil, je pense que j'ai mis une demi-heure, le temps qui me pique, plus les 15 minutes d'attente après, donc pour la deuxième dose, même principe, je remplis toujours la feuille de route, je le donne au monsieur pour qu'il m'enregistre, je monte, ils me prennent ma température, enfin j'attends, ils me prennent ma température, je vais dans un box, cette fois-ci, c'était pas le même terrain de box, c'était un autre, et je pense que du coup, c'était une infirmière, c'était une jeune femme, super mignonne et tout, donc je me suis dit, ah super, une petite femme et tout, elle va être trop mignonne, sympa, elle était super gentille avec moi, elle m'a dit, t'inquiète, ça va pas te faire mal, t'as déjà fait la deuxième dose, en plus je connais, pareil, elle m'a demandé si elle voulait que je me vaccine à droite ou à gauche, donc du coup, pareil, je lui ai dit à gauche, donc je regarde pas trop et tout, et là, elle m'a fait super mal, je vous assure, vraiment, enfin, j'abuse quand on se dit, elle m'a fait super mal, mais vraiment, j'ai senti l'aiguille passer, et comme si, elle avait un peu forcé, parce que ma peau, je sais pas, peut-être qu'à cet endroit là, elle était un peu plus dure, elle voulait pas laisser rentrer l'aiguille, et je sentais qu'elle a forcé, ça m'a fait mal en fait, alors que l'autre, il a été vraiment plus doucement, elle, on dirait vraiment, elle m'a fait ça quoi, genre, bref, je l'ai senti me passer, on dirait que, enfin, vraiment, j'ai senti, comme si ça a déchiré l'endroit où elle m'a piqué, la peau quoi, bref, franchement, je l'ai pas kiffé, ça m'a fait mal, et en plus de ça, j'ai saigné, donc voilà, franchement super, bravo, et pour ça, c'était une infirmière, enfin, ça avait l'air d'être une infirmière, en tout cas, je pense, j'espère, je trouve que c'est une amateur, elle travaille dans les bureaux à côté, elle s'est dit, vas-y, je vais vacciner, bref, donc voilà, en plus, toute contente, sur le coup, elle me dit, ah, trop bien, tu saignes pas, et tout, bon, bah, nickel, et tout, donc moi, je me lève, je pars, je vais à l'autre étape, avant d'aller en salle d'attente, et là, le mec, il me dit, ça va, et tout, je dis, oui, nickel, et tout, super, et il me dit, mais vous saignez là, et je suis là, mon bras, après ça, donc je retourne en salle d'attente, où là, il faisait très chaud ce jour-là, du coup, on avait les masques, forcément, et ils avaient un peu de retard, parce que du coup, ils avaient plus de monde, donc au lieu de faire 15 minutes, je pense que j'ai attendu au moins 20 minutes en salle d'attente, le temps qu'ils fassent sortir, bah, toutes les personnes qui étaient devant moi, en fait, ça a bouchonné un petit peu à ce moment-là, donc ils ont dû prendre un petit peu de retard, et tout, mais bon, c'est pas très grave, je passe après, mais je sentais que je commençais à avoir chaud, enfin, je me sentais pas très très bien, et tout, donc, mais bon, ça allait, donc au bout de 20 minutes, pareil, je sors, ils m'appellent, je leur donne ma feuille de route, et eux, ils me donnent du coup, le QR code final, donc avec les deux doses, et le terminé, cette fois-ci, donc je sors, je vais rendre mon copain, qui était dans la voiture, et on se dit, bon, bah, allez, on avait un anniversaire le soir, donc on va faire des courses, et dans la voiture, je commence à me sentir un peu, j'étais là, mais j'étais pas trop là, quoi, du coup, on arrive aux courses, et là, vraiment, je me sentais vraiment pas très bien, pendant, franchement, 5 minutes, franchement, ça va, c'était pas très long, mais c'était vraiment ça, en fait, je me sentais, j'étais là, mais à tous les coups, je pouvais ne plus être là, à tous les coups, je me menais pas à me chou, mais bon, après, c'était un peu de ma faute, parce que j'avais pas mangé, pourtant, ils le disent, il faut manger, il faut bien être hydraté, et tout, avant le vaccin, j'avais pas mangé, j'avais juste mangé un petit bout de sandwich, et genre, 2 minutes avant de me faire vacciner, genre, j'étais encore en train de manger, que j'allais direction, le centre de vaccination, donc, je pense que ça a pas eu le temps de bien digérer, de se caler un peu dans mon estomac, pour bien me caler, en plus, c'était vraiment tout petit, donc, je pense que c'est un peu ça qui m'a fait tourner la tête, donc, pendant 5 minutes, j'étais un peu baveuse, en fait, j'étais pas bien, je me suis dit, à tous les coups, là, je m'étale par terre, en fait, donc, voilà, au final, je reprends mes esprits, tout doucement et tout, je me sentais un peu bizarre, mais je me sentais, enfin, ça, allez, au final, après, les douleurs, donc, sont venues, vraiment le soir, donc, je pense que je m'étais fait vacciner vers 15h, je pense que les douleurs, elles sont arrivées vraiment vers 20h, quoi, alors, c'est vraiment assez tard, donc, voilà, ça a été pareil pour mes parents, genre, vraiment, exactement pareil, ils ont vraiment eu que un mal de bras, moi, c'était juste que, voilà, pendant 5 minutes, j'étais un peu, voilà, j'étais un peu shootée, on va dire, mais eux, même pas rien du tout, ils ont juste eu mal au bras, tous les deux, eux, comme moi, on a pas eu de fatigue, on a pas eu mal au bras, on a pas eu de fièvre, on a pas été malade, on a pas, rien, rien du tout, donc, voilà, et après, pour mon copain, donc, du coup, comme il a juste fait la première dose, la première dose, lui, par contre, il était, il avait vraiment très, très, très mal au bras, bon, c'était pas non plus un bras cassé, mais bon, il avait apparemment très mal au bras, et il était assez fatigué, quand même par rapport à d'habitude, mais voilà, rien non plus de cata, donc voilà, on peut dire que tout s'est très bien passé, pour nous tous, au final, même les personnes que je connais, qui se sont fait vacciner, ça a pu des fois se passer un peu moins bien, j'ai eu des collègues qui ont été vraiment très, très malades, comme d'autres, juste un peu fatigué, le lendemain, enfin, vraiment, c'est propre à chacun, en tout cas, pour le moment, je me suis pas transformée, je suis encore moi, j'ai pas des choses qui ont poussé de moi, j'ai pas mal quelque part, je suis pas fatiguée, je suis pas malade, donc pour le moment, tout va bien, et puis après, on verra, au pire, je me dis que s'il m'arrive quelque chose, il arrivera peut-être la même chose, à toute ma famille, et la moitié de mes amis, donc je me dis, bon, on partira ensemble, on aura peut-être la même tombe, qui sait, je ne sais pas, je ne sais même pas si on a droit à une tombe, ou si on doit être incinérée, mais voilà, on va éviter de parler de ce côté glauque, qui fait pas trop plaisir, surtout à une personne vaccinée comme moi, quand les gens, ils rigolent à côté, en disant, haha, tu vas mourir dans deux ans, regarde ce qu'ils disent, bah franchement, je ne trouve pas ça très drôle, mais bon, après, c'est bien de s'informer quand même, d'écouter tout, moi, j'écoute tout ce qu'on me dit, et puis après, je me fais mon propre avis, tout simplement, je ne me laisse pas influencer, mais c'est quand même important d'écouter les autres, c'est important de, pas forcément de les comprendre, mais d'essayer de voir comment ils peuvent penser, et de voir leur façon de réagir, enfin, voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai tout bien expliqué, et des fois, j'avoue, j'oublie beaucoup de choses, et j'y pense après, je me dis merde, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos, au cas où, si peut-être que j'ai rajouté quelque chose, et voilà, j'espère que ça a pu vous aider, comme je vous ai dit, je ne veux vraiment influencer personne, comme je vous ai dit, je suis la fille de mon père, la mère, la fille de ma mère, en aucun cas, je suis dans la politique, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas une vidéo sponsorisée, je ne suis pas du tout là pour ça, je voulais juste vous parler de mon expérience, parce que je trouve ça plutôt cool, je ne sais pas si des gens l'ont fait avant moi ou pas, mais je trouve que ça peut aider, c'est vraiment le sujet du moment, c'est un sujet auquel on parle presque tous les jours, avec des gens, moi je le vois avec mes clients, on parle beaucoup de ça, donc je pense que c'est bien d'avoir les expériences des autres, pour faire la propre après, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous avez d'autres questions, franchement avec plaisir, je répondrai à tout, bye et pas de haine dans les commentaires s'il vous plaît, et pas de haine dans les commentaires,